Nous voyons aussi encore un verset que beaucoup, que certains prennent, je dirais, avec plaisir. Dans 2 Pierre, 3, 8, un jour égale 1000 ans, et 1000 ans égale un jour. Donc, ils font des calculs, ça y est, c'est égal à 1000 ans, ça y est, alors c'est simple. Enfin, vous rajoutez 3 zéros, et puis après vous dites, voilà, donc, après il y a même la lune rousse, la lune rousse, et puis alors, donc, voilà, la lune rousse, il y avait des catastrophes. Mais je pense qu'ils ont oublié aussi qu'il y a eu des catastrophes, même quand il n'y a pas eu la lune rousse. Donc, il faut regarder ça. Et vous savez, Dieu, il déjoue les pièges. Il faut y voir que, vous savez, c'est très facile. Vous prenez des signes, vous pouvez faire dire n'importe quoi. Vous prenez des signes, et donc, ensuite, vous essayez de faire une corrélation quelconque avec des versets, et puis vous montez une théorie, alors, des théories même, je veux dire. Vous pouvez en monter même des théories, parce qu'avec les mêmes versets, vous faites une religion, et vous pouvez en faire une autre. Vous voyez ? Donc, là aussi, faisons attention. La spéculation de prophétie. La spéculation de prophétie. Je préfère qu'on spécule en disant, à mon avis, voilà, déjà, un signe d'honnêteté, à mon avis, voilà. Mais ne pas, si on commence à faire des livres là-dessus et tout ça, c'est aléatoire, il faut faire attention. Donc, comme, mille ans, comme un jour, comme, veut dire, c'est un exemple. C'est peut-être un exemple. Dieu n'a pas la même notion du temps. Il n'a pas la même notion du temps. Ce n'est pas forcément un jour égal, mille ans. Comme, ça veut dire un exemple. Je pense que Dieu, je ne parle pas à sa place, mais je pense que Dieu peut dire, un jour, c'est comme deux mille ans. Ou même neuf cents ans. Pour dire, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pour nous, c'est long, déjà cent ans. On arrive à cent ans, on est vieux, on n'est plus, je me sens vieux. Lui, Dieu, il ne se sent pas vieux. Le temps n'a aucune emprise sur lui. Il peut vivre des milliards d'années, c'est Dieu. Ça fait des milliards d'années que je suis là. Nous, oui. Donc, c'est comme, c'est un exemple. Mais voilà, certains le prennent à la lettre. Et faisons attention à la lettre. La Bible dit bien, la lettre, elle tue. C'est l'esprit. Il faut rentrer dans le monde de cet esprit. Il y a Dieu, il y a Jésus. Maintenant, on est dans le monde du Saint-Esprit. Donc, on a aussi la lettre, la Bible. Mais il faut le prendre avec l'esprit. Il ne faut pas le prendre. Voilà, la lettre, il a dit, attention, un jour, c'est mille ans. Ah oui, alors là, prenez les calculettes. Et puis ça y est, tout le monde va faire des trucs. Prenez les calculettes. Non. Je crois que Dieu, ce n'est pas un Dieu de calculettes. Il y a dix ans qu'à prendre des calculettes, comme ça, ils vont me découvrir. Non, non. C'est plus compliqué que ça. Même pas compliqué, je le redis. La Bible, c'est fait pour les enfants. Donc, au lieu, nous, on fait l'effet inverse. On étudie, on étudie, on étudie. Alors qu'au contraire, il faut diminuer, 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 faire comme des enfants. Quand on diminue, c'est là que l'esprit, lui, il croit en nous. Il grandit et là, on comprend. Mais si on veut étudier, comme disait Jésus, il disait, je crois, aux pharisiens, vous étudiez, vous étudiez pour avoir la vérité, alors qu'il suffit de venir à moi. Ou alors aux apôtres, il le disait certainement. Mais voilà, je n'ai pas le verset exact, mais le cheminement est là. Le cheminement est là. Vous voyez ? Étudier, étudier à Jésus, mais tu vas comprendre déjà. Le Saint-Esprit est là, il va t'expliquer, tu lis. Vous savez, ce n'est pas que je veux dénigrer certaines réunions, parce qu'elles sont bonnes, les études bibliques et tout ça. Mais beaucoup de choses que j'ai compris moi-même, c'est en étant chez moi. En étant chez moi, je lisais là, j'ai compris. J'ai compris pas mal de choses, je me suis fait du bien, parce qu'on est là seul avec sa Bible, on lit, on étudie, et on est seul avec Dieu. Il y a la Bible, il y a vous, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, et il y a le calme, il y a le silence. Et vous vous émiliez devant Dieu Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ou alors il y a des choses, on ne comprend pas tout, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est ainsi. Donc, il ne faut pas faire des théories comme ça à tout prix, parce que celui qui veut se rassurer lui-même de dire c'est ça, il dit, merde, là j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé quelque chose. Et l'orgueil arrive, ils font vite un livre, ils font vite un livre, un film, n'importe quoi. Tac, il veut être le premier, il veut faire le scoop, voilà, tac, telle année Jésus revient, un exemple. Et au-delà de ça, il y a la fausse modestie en plus, parce qu'en plus de ça, on va jouer là, on est content, on a fait le livre, le film, et on va faire la fausse modestie, on va jouer à l'herbe, au modeste, vous savez c'est le Seigneur. Mais en fait, il y a eu l'orgueil, l'orgueil qui s'est tissé, qui s'est tramé, qui a créé cette création de théories mises sur papier, sur vidéo, et cette admiration qu'on veut recevoir. Mais ils ont la récompense déjà, ça y est, ils ont la récompense. Cette récompense, c'est ça, c'est l'admiration qu'ils ont voulue, cet orgueil, et voilà, des fontaines sans eau. Ils n'ont rien expliqué, ils ont fait beaucoup de vent, beaucoup de papier, beaucoup d'encre, et voilà, quelqu'un va venir tout à l'heure, et puis il va poser une simple question, et tout ça se sera écroulé. Mais bon, ça fait un, il aurait fait un peu de blé, parce qu'ils ont vendu des milliers d'exemplaires. Il aura fait un livre de plus dans la bibliothèque, vous savez, la bibliothèque, on aime bien avoir beaucoup de livres. Voilà, ça va s'arrêter là, un petit tour, et puis ça en va.